Shalom, 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 soyez salués, nous sommes pile à l'heure. Alors, bienvenue au rendez-vous des hommes riches, des hommes prospères. Alors, nous allons travailler sur notre thème. Mais nous allons travailler sur comment appliquer concrètement tout ce qui est théorie dans ce qu'on a entendu ces trois derniers jours. Aujourd'hui, le quatrième jour et le thème est l'ange du riche. Seigneur, je prie pour un chrétien qui m'écoute. Je prie qu'il soit réellement délivré. Au travers de ces enseignements. Seigneur, sois avec nous. Que la chair se taise. Et que ton esprit en l'homme que je suis aide et soutienne. Et que ton esprit prenne le contrôle de tout au nom puissant de Jésus. Amen. Tu vas lever le doigt. Et tu vas dire, c'est moi qui enlèverai la honte de ma famille. Alors, bien aimé, je viens et je tiens à vous dire que lorsque Dieu veut bénir, lorsque Dieu veut transformer radicalement la vie et la destinée d'une personne, il choisit un lieu, une heure et une personne. Répète avec moi, il y a des rencontres qui changent la destinée. Je prends une minute pour dire merci à Dieu pour tous les témoignages que nous cessons d'entendre en inbox. des témoignages de miracles, des merci papa parce que ces temps nous font du bien. Ça n'engage que moi seul. L'un des plus grands miracles que j'apprécie dans la destinée, c'est le miracle du cœur. La paix du cœur. Avoir la paix du cœur devient de plus en plus du luxe. Oui, avoir la paix du cœur devient de plus en plus du luxe. Zachée était un homme riche, mais il n'avait pas la paix du cœur. Malgré ses biens, malgré son argent, quand il a vu Christ, il voulait voir Christ. Il est monté sur le sucomore parce qu'il tenait à rencontrer cet homme. Ce tact prouvait que Zachée avait tout, mais il n'avait pas la paix du cœur. Vous savez, l'argent peut vous donner des amis. Oui, l'argent peut vous donner des relations. Mais l'argent ne peut pas vous offrir des personnes sincères. L'argent peut vous donner un lit, mais pas le sommeil. L'argent peut vous acheter un caveau familial, une très belle tombe, mais pas une place au paradis. Vous savez, vous pouvez avoir tous les biens de ce monde et être dans des situations d'inquiétude, de stress. Lié à plusieurs choses qu'on peut citer. L'argent peut t'offrir des soins, mais pas la santé totale. Et quand on a la paix du cœur, on réalise que c'est une richesse. Vous allez remarquer des personnes qui ne sont pas forcément riches, mais qui sont vraiment heureux. Et pour moi, le vrai riche, ce n'est pas seulement celui qui a beaucoup d'argent. Parce que pour moi, si tu as beaucoup d'argent et que tu ne peux pas le partager, si tu as beaucoup d'argent et que tu ne peux pas faire du bien aux autres, tu n'es pas plus riche que cette personne qui a juste un peu, mais qui arrive à réjouir sa famille dans un petit halocotron, dans une petite virée nocturne, quelqu'un qui arrive à mettre en joie sa famille nucléaire et élargie. L'argent, malgré sa présence dans notre vie, peut parfois nous laisser personne stressée et inquiète. Que Dieu nous donne, en plus de l'argent, que Dieu nous donne la paix du cœur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, installe-toi très bien. Il faut t'installer, on va bosser, il faut t'installer, on va travailler. Bien-aimé, je veux que vous preniez la parole de Dieu dans le livre d'Hébreu 6, le verset 1. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Hébreu, le verset 6. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre d'Hébreu, à son verset 6. Hébreu 6, verset 1, français courant. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement d'adulte, en laissant derrière nous les premiers éléments du message. Et tiens, nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message. La nécessité de se détourner des actions néfastes et de croire en Dieu. Verset 2. L'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains. L'annonce de la résurrection des morts et des jugements éternels. Amen. Alors donc, nous avons Hébreu 6, verset 1 à 2, que vous allez mettre au chaud, parce que je vais développer à fond ce texte-là pour un chrétien qui m'écoute. Alléluia. Mais, le texte que vous venez de lire va me permettre de renforcer la mission que j'ai dans l'élan de cet enseignement. Le thème, c'est l'ange du riche. Je suis le prophète d'Olsky, je reste euro pour ceux qui viennent de me prendre en marche et qui me voient pour la première fois sur leur écran. Je vais vous apprendre les raisons pour lesquelles vous êtes pauvres et que vous avez du mal à capitaliser. Donc, du mal à produire, développer, multiplier vos acquis, vos avoirs. Aussi, je vais vous montrer comment faire pour changer les données. L'argent doit vous connaître. Le Seigneur dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. En fait, c'est une formule de la loi d'attraction, la loi de la magnétisation des finances. Et c'est cela que je vais enseigner aujourd'hui, la l'aura pour attirer le bonheur des finances, pour attirer la chance des finances. Alors, mon texte, je vous ai dit le texte que nous avons lu tout à l'heure, je vous demande de mettre ce texte-là au chaud. Mettez-le au chaud. Ça va venir. Vous allez voir à quel moment je vais l'utiliser. Amen. Ça vient. Je vais m'ouvrir à cœur ouvert. Aujourd'hui, on va dire à cœur ouvert. Je vais m'ouvrir encore plus à une personne. Même si tu es nouvel dans ce direct, tu es nouveau dans la foi, je pense que ce message pourra te convenir. Amen. Nous allons prendre le livre d'Apocalypse 3 à partir du verset 17 à 18. Peut-être qu'on va lire le verset 16, mais allons-y déjà avec le verset 17 et 18. Apocalypse 3, verset 17. Tu dis, je suis riche et j'ai fait de bonnes affaires. Oui. Je ne manque de rien. En fait, tu ne sais pas combien tu es malheureux et misérable. Oui. Tu es pauvre, nu et aveugle. Oui. Verset 18. C'est pourquoi je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour devenir réellement riche. Amen. C'est pourquoi je te demande d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu pour devenir réellement riche. Vous savez, il y a plusieurs dimensions de prospérité. Alléluia. Il y a plusieurs, il existe plusieurs dimensions de prospérité, donc de richesse. Aujourd'hui, je vais vous expliquer les différents types de richesses et vous allez chercher à vous situer. Vous allez chercher à savoir dans quel type de richesse vous vous trouvez. Amen. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la richesse physique. Ensuite, il y a la richesse spirituelle. Alléluia. Donc, on reprend ensemble. Il y a la richesse comment? Physique. Et la richesse spirituelle. Maintenant, dans la richesse physique, on va classer les différents types de richesses. Mais bien avant, permettez-moi de vous décrire généralement et globalement les deux types de richesses à partir de la parole de Dieu. Amen. Vous allez prendre la parole de Dieu rapidement. Dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 19. Matthieu 6, à partir du verset 19. On va s'arrêter au verset 34. Écoutez la parole de Dieu. Matthieu 6, verset 19. On va lire. Quand je te dis de t'arrêter, tu t'arrêtes. Écoutez. Écoutez la parole de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Oui. Où la teigne et la rue détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Oui. Verset 20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rue ne détruisent point. Et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Wow. Dans ce texte biblique, Dieu nous amène à réaliser que dans le monde invisible, dans le monde spirituel, il y a une richesse. Une richesse qui ressemble à celle de ce monde. Il dit, amassez-vous des trésors, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel. Où ça? Où la teigne et la rue ne détruisent point. Amen. Donc, il dit de vous amasser des trésors dans le ciel. Donc, ça veut dire qu'il y a des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rue ne détruisent point. Où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors, c'est ce texte biblique que plusieurs ont utilisé. Plusieurs théologiens ont utilisé pour défendre aux chrétiens de chercher l'argent. C'est ce texte biblique, là, qu'on a entendu si souvent dans les prédications, que j'appelle les prédications de pauvreté. Parce que, regardez, regardez comment le verset commence. Le verset commence par un impératif. Le verset dit quoi? « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » C'est fort. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. » Mais ça a été mal compris et d'ailleurs mal traduit. Parce que quand on lit, et parfois certaines traditions absorbent les seulement. « Ne vous amassez pas seulement. » On ne met pas, on ne met pas cela. Mais nous comprenons psychologiquement que ce texte voulait juste dire qu'au lieu de vous battre seulement à gagner des trésors de ce monde, vous devez prendre conscience de l'existence des choses qui sont dans le ciel. Et d'ailleurs, si vous en êtes conscient, si vous vous battez pour devenir riche aussi dans le spirituel, vous allez donc vous battre pour conserver ces choses spirituelles. En fait, Dieu est en train, au travers de cet enseignement, est en train de dire aux chrétiens que vous êtes trop charnel, vous êtes dans la corruption, vous êtes dans le mensonge, vous êtes dans le vol, tout simplement parce que vous voulez devenir riche dans le monde physique. Mais si vous saviez que plus vous étiez corrompus, plus vous êtes corrompus sur terre, plus cela corrompt vos chances de vous enrichir dans le ciel. Et donc Dieu est en train de préparer la conscience du chrétien à aimer son salut, à protéger son salut, et donc à avoir le comportement pour ne pas déranger son salut. Il dit que là où se trouve ton trésor, là se trouve ton cœur. Donc on peut avoir plus de motivation à vivre dans la sanctification, plus de motivation à vivre dans l'intégrité, quand nous savons que nous avons des choses et dans le ciel à conserver et les conditions d'ailleurs pour les conserver, les conditions pour les entretenir sont de vivre bien. Bien aimé, Dieu n'a jamais dit de ne pas chercher l'argent. Ce texte-là, je viens de vous l'expliquer. Mais pour revenir à mon introduction, ce texte nous révèle deux types de prospérité. Il y a une qui est corruptible, mais quand même utile durant notre séjour sur terre, et une autre qui est comment ? Incorruptible. Alors ce que je veux dire à un chrétien aujourd'hui, pourquoi tu es découragé ? Pourquoi tu as envie de rétrograder ? Si tu comprends pourquoi, tu vas comprendre aussi pourquoi tes frères ont rétrogradé les premiers, ont quitté les bancs de l'église. Aujourd'hui, à cause d'un texte qui dit je veux que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme, à cause de ce texte qui est vraiment vrai, qui explique vraiment les choses bien, il y a des chrétiens qui se sont persuadés que s'ils sont sauvés et qu'ils ont le salut, normalement cela devrait avoir une conséquence dans leur vie physique. Je répète, il y a plusieurs chrétiens qui sont convaincus que quand ils donnent leur vie à Jésus, ils doivent devenir automatiquement prospères. Parce que pour eux, lorsqu'on est chrétien, ou quand on est baptisé, on a fait la délivrance, automatiquement on est capable de devenir riche. Alléluia ! Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est de l'abus. Le salut ne provoque pas la prospérité. Ça je vous le dis. Je ne sais pas si tu es baptisé, tu vas remarquer que dès que tu es sorti de l'eau, rien n'a changé autour de toi. C'est pareil avec le jour que tu as accepté Jésus. Vous voyez les factures d'électricité, les factures d'eau. Et la réclamation de loyer, si elle est faite par écrit, ou le rappel de la facture de dons Wi-Fi, pendant qu'il est posé sur la table, le guéridon, pendant que tu es en train d'aller te faire baptiser, tu pourras avoir le sentiment que la direction que tu pourras, c'est-à-dire que tu vas te faire baptiser, au retour, les choses vont changer. Tu es enthousiaste, tu vas, tu cours, tu chantes des louanges, on te plonge dans l'eau. Quand tu sors, les factures sont encore où ça ? Sur la même table. Donc, accepter Jésus n'est pas une formule magique qui te donne tout ce que tu demandes. Accepter Jésus n'est pas une formule magique qui t'offre toute la prospérité du monde auquel tu rêves. Je ne suis pas venu briser ta foi. Au contraire, je suis venu te rendre responsable. Un chrétien responsable. Deuxième mensonge que tu dois enlever dans la tête, Jésus est mort à la croix pour que tu sois prospère. Jésus est mort à la croix pour que tu sois sauvé. c'est surtout pour ça que Jésus est mort à la croix. Tu vas prendre la parole de Dieu. Dans le livre de Luc 16 à partir du verset 19 pour voir combien de fois ce que je dis concorde avec la parole de Dieu. Jésus est mort à la croix pour vous sauver. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu es sauvé. Si tu acceptes Jésus-Christ aujourd'hui, tu vas directement au ciel. Alléluia. Soyez avec moi. Donc si vous avez donné votre vie à Jésus et que vous regardez à la croix, c'est pour que la croix vous aspire vers le salut. si vous avez donné votre vie à Jésus et que vous regardez à la croix, c'est pour que votre vie soit renouvelée chaque jour dans la sagesse, dans les bons comportements. Mais en ce qui concerne la prospérité, Jésus-Christ a fait des choses pour la prospérité avant de monter à la croix et après être monté au ciel. Mais le sacrifice à la croix, le moment où il était à la croix, il s'est sacrifié et par ses maîtres issus, il nous a sauvés et nous avons été aussi par conséquent guéris. Alors, on va lire des histoires. La première histoire, c'est l'histoire du pauvre Lazare et de l'homme riche dans Luc 16, 19. Écoutez la parole de Dieu. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vertu de pauvres et de fêlés et qui chaque jour menait joyeuse et prie en vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Amen. Vous êtes avec moi? Soyez bénis. Vous voyez l'histoire du pauvre Lazare, c'est une parabole citée dans la Bible par le Christ. Il le fait exprès. En fait, pour prévenir les chrétiens, mais les chrétiens ont refusé de comprendre. Le Seigneur Jésus vient de nous prouver qu'on peut être chrétien, qu'on peut aimer Dieu et mourir pauvre. Amen ou pas? Le Seigneur vient de nous prouver qu'on peut être chrétien et mourir pauvre. Répète avec moi le pauvre Lazare. On peut être chrétien et mourir comme le pauvre Lazare. Je ne sais pas, mais mon introduction va se transformer en quelque chose d'un peu long parce que je veux que ça rentre dans notre esprit. Je veux que ça rentre dans notre esprit. Tu peux être chrétien et mourir pauvre. Donc, si tu dois rétrograder, ne rétrograde pas parce que depuis que tu as accepté Jésus, tu n'arrives pas à payer ta maison. C'est que tu n'as pas compris pourquoi tu as accepté Jésus. Ne t'absente pas de ton église parce que c'est trop dur. Il y a trop de difficultés. Depuis un moment donné, tout est dur. Tu n'arrives pas à rejoindre les deux bouts. Tu n'as même pas l'argent pour payer le transport pour venir à l'église. Ne rétrograde pas. Ne rétrograde pas parce que tu n'es pas venu à Jésus. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour être riche. Tu as donné ta vie à Jésus pour être sauvé. On ne donne pas sa vie à Jésus pour être riche. On la donne pour être sauvé. On ne vient pas, on ne donne pas sa vie pour être riche à Jésus pour être riche. On ne donne pas sa vie au Seigneur pour avoir des grandes villas, on donne sa vie pour être sauvé. Mais on vient à l'église pour être riche. On vient à l'église pour se marier. Ce que je viens de dire, ça va peut-être détruire, déconstruire la théologie de plusieurs personnes. Il y a des pasteurs qui ne peuvent pas assumer leur responsabilité, qui disent qu'on ne vient pas à l'église pour être riche. Ce n'est pas vrai. On ne vient pas à Jésus pour être riche. On vient à Jésus pour être sauvé. Mais on vient à l'église pour trouver un enseignement initiatique pour devenir riche. Donc si le pasteur qui t'accueille ne peut pas te coacher pour que tu deviennes riche, il y a un problème. Bien-aimé, tu peux vivre ta chrétianité. Tu peux vivre ta chrétianité sans aller à l'église. Tu as accepté Jésus, tu te sanctifies, tu lis ta Bible. Surtout en 2023, tu peux écouter un homme de Dieu en ligne. Ça, ça peut juste te sauver. Mais pour pouvoir recevoir des secrets, il faut te déplacer. Il faut venir vers l'homme de Dieu. Il faut écouter des enseignements. Il faut écouter des secrets. Je viens vous dire une chose. Devant tout le monde, Jésus faisait des miracles. Devant tout le monde, Jésus faisait des miracles. Il enseignait les béatitudes. Mais pour laver le pied de ses apôtres, il s'est enfermé à la chambre haute qui est la préfigure de l'église. Il leur a fait manger la Seine Seine qui sont dans le domaine chrétien des rites qui appartiennent à qui? À l'église. L'église va devenir très puissante parce que l'église va entendre parler d'enseignement puissant qui donne la prospérité. Je vais vous donner un autre texte. Nous avons lu, on a commencé à lire le pauvre Lazare, n'est-ce pas? On a su le pauvre Lazare. Tu vas encore faire une lecture. Fais encore une lecture. Tu vas continuer. Tu vas reprendre. À partir de la mort, les anges viennent le chercher. Vas-y. Il y avait un homme riche. Luc 16, verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de poupres et de fin lait et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Verset 20. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Verset 21. Et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Verset 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. D'accord ? Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau. Amen. Ça va ? Vous êtes avec moi ? Écoutez très bien. Lazare, il est enfant de Dieu. On va dire qu'on n'est pas dans la période de l'église, on ne va pas dire chrétien puisqu'au moment où la parabole est enseignée, l'histoire est enseignée, Jésus n'est pas encore mort. Écoutez très bien. Qu'est-ce qui se passe quand l'homme qui aime Dieu et qui craint Dieu meurt ? Il est porté par des anges et les anges l'envoient où ? Les anges l'envoient où ? Les anges l'envoient au ciel dans un lieu pour se reposer. Mais quand l'homme riche à son tour meurt, l'homme riche se trouve dans un endroit qui est un peu comme l'enfer, mais ce n'est pas l'enfer puisque l'enfer n'est pas encore ouvert. Amen. L'enfer n'est pas encore ouvert. Il est dans un lieu qu'on appelle le séjour d'air. Il reconnaît qui ? Azar. Il reconnaît Lazare et il reconnaît qui d'autre ? Folie l'a parti. Et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin à Braham et Lazare dans son sein. Dis Amen. Amen. Alors, sincèrement, si vous me demandez comment est mon arrière-grand-père, je ne pourrais pas vous le dire, je n'ai pas ces photos, qui connaît son arrière-grand-père, qui l'a déjà vu physiquement. Il y a plusieurs jeunes de notre génération qui ne connaissent pas leur arrière-grand-père. Plusieurs connaissent leur grand-père, mais plusieurs n'ont pas vu leur arrière-grand-père, même sur les photos. Donc, l'ancêtre, le premier qui a bâti votre village, est-ce que vous le connaissez ? Je me suis une fois posé la question, comment l'homme riche a su que celui qui était aux côtés de Lazare était Abraham ? À une époque où il n'y avait pas d'appareil photo. À une époque où qui a dessiné le portrait d'Abraham aussi excellent, excellemment, qu'il a exposé au village pour que les gens sachent qui est Abraham ? Alors, s'ils avaient cette photo, cette caricature, pourquoi nous ne l'avons pas ? Donc, je viens vous dire une chose. L'histoire de Jésus n'est pas un conte. C'est un parchemin à décrypter. Il y a un trésor dans cette histoire. Et cette histoire n'est pas pour tout le monde. Cette histoire n'est pas pour l'esprit et la conscience de tout le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Amen. Cette histoire n'est pas pour tout le monde. Cette histoire est pour nous, là. Nous qui avons décidé de décoder la parole de Dieu. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de l'ange, l'ange de la prospérité. Vous allez comprendre. Il y a des anges qui viennent prendre l'homme pauvre quand il meurt. Les anges l'envoient dans un endroit. Et comment on appelle le lieu où il séjourne ? Il fut porté par les anges dans le Saint Abraham. Donc, il va dans un lieu qui porte le nom de qui ? D'Abraham. Lorsque vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir dans le livre de Jean 14 quelque chose. Prends Jean 14. Dans le livre de Jean 14, le verset 2. On va commencer à partir du verset 1. Écoutez la parole de Dieu. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. Deux. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Oui. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Oui. Je vais vous préparer une place. Il va faire quoi ? Leur préparer une place. Continue. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dis Amen. Amen. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que après la mort des apôtres, ils vont se retrouver dans un endroit. mais on nous avertit d'où ils seront. Ils vont habiter soit dans la maison de Jésus mais soit dans le quartier où habite Jésus. Alors, je commence à vous informer que dans le séjour des morts, il n'existe pas seulement le saint d'Abraham. Et d'ailleurs, le séjour des morts n'a pas pour surnom le saint d'Abraham. Mais, le texte biblique vient nous informer que le style de mode de vie qui va se passer après la mort n'est pas loin de ressembler au mode de vie d'ici. Il est question de maison. Il dit, dans la maison de mon père, il y a plusieurs des morts. Mais comment se fait-il que l'homme pauvre meurt ? Il va dans le séjour des morts et il n'a pas d'endroit où loger. Il dort chez Abraham. Donc, il a été pauvre sur la terre et il va encore être sous couvert dans le ciel. Qu'est-ce qu'il a bien pu faire à part être chrétien ? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire à part aimer Dieu ? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire ? Il a fait tout ce qui est bon sinon il ne se serait pas retrouvé dans le pré-paradis, dans le pré-caré du paradis. Donc, ça veut dire que vous pouvez être gentil, vous pouvez être bon, vous pouvez être amour et puis vous retrouver dans le lieu sain de quelqu'un d'autre. aller habiter chez Simon-Pierre, aller être hébergé par Jean-Baptiste, je refuse. D'ailleurs, aller être par Jean-Baptiste, on va venir avec Jean-Baptiste tout à l'heure. Qu'est-ce que Dolski Jouretz-sur-Eau veut vous dire ? Il veut vous mettre l'amour de devenir prospère suite à en plus d'avoir le salut. Parce que le Seigneur dit vous devez faire mieux de vous amasser des biens et des trésors dans le ciel. ça veut dire qu'il y a des comportements que nous posons sur terre qui achètent des briques dans le ciel. Il y a des comportements que nous posons sur terre qui nous préparent une place dans le ciel. Et il y a des chrétiens qui ont dit moi je m'en fous que je domme dans les rues, que je domme dans une maison pourvu que je sois au paradis. Ce n'est pas une pensée ambitieuse. Vous savez pourquoi ? Parce que sûrement tu as dû dire ça avant de venir sur cette terre. Vous savez la terre dans laquelle nous vivons est une prophétie de l'autre monde. Je répète la terre dans laquelle nous vivons est une prophétie du monde qui a existé avant la terre. Là où étaient Lucifer et autres. Aujourd'hui tu es là tu vis mais le Seigneur a dit à Jérémie avant que tu ne naisses je te connaissais je t'avais établi. Il n'a pas dit je t'ai établi il dit je t'avais établi prophète des nations. Donc la plupart des ministères que nous exerçons sur terre est un ancien ministère que nous exerçons avant de naître. Quand nous avions des formes angéliques nous étions des êtres. Quand nous avons été envoyés sur terre nous avons été victimes d'une amnésie pour oublier la pensée d'éternité là d'où nous venons. Donc nous vivons ici avec l'oubli de qui nous étions. C'est comme ça quand nous allons aller dans l'autre monde nous allons vivre les conséquences de ce que nous sommes en train de bâtir dans ce monde. Mais je me demande est-ce que nous allons être amnésiques dans l'autre monde ? Point d'interrogation. Parce que pour quitter le ciel le premier Eden pour cette terre Dieu nous a rendu amnésiques. Mais j'ai une confirmation bien que minime que quand nous allons mourir de l'autre côté nous allons nous souvenir de tout. Pourquoi ? Parce que lorsque l'homme riche meurt il reconnaît l'hasard. Vous savez pourquoi chez les arabes il dit le yarkid la prise de conscience. Ça veut dire que Dieu veut nous faire regretter parce que Noé a dit il va pleuvoir il va pleuvoir et les gens n'ont pas cru. Donc quand la pluie tombe Dieu veut te faire voir la pluie là pour que tu regrettes. Donc Dieu va nous faire voir que sa parole était vraie. Voilà pourquoi il ne va pas enlever l'oubli de ce monde là pour que nous nous rappelions que Dolski, Jaurès, nous avait prévenu d'être puissant sur terre. Parce que le rang que nous occupons ici et les actes que nous posons ici va encore provoquer notre lignée dans le ciel. Pourquoi des gens naissent pauvres ? Pourquoi d'autres naissent riches ? Pourquoi d'autres naissent complètement avec ou pas ? Un jour les apôtres ont demandé est-ce que c'est parce qu'il avait péché ? Pour quelqu'un qui est né pauvre on demande est-ce qu'il avait péché ? C'est parce qu'on sait qu'avant la vie il y avait une vie. Donc le péché qui est soupçonné chez l'homme qui est né avec est le péché qu'il aurait pu commettre avant de naître. Donc faites très attention à ce que vous faites ici ce que vous dites les blasphèmes ça peut vous suivre après la mort. Écoutez bien ce que je suis en train de vous enseigner. Devenez puissant sur terre marquer ce monde. prenez encore la Bible quand il arrive dans le séjour des morts quand Dieu m'ouvre les yeux sur cette parole dans ma maturité spirituelle je suis détruit dans ma théologie Lazare au séjour des morts quand tu es encore hébergé tu es sous couvert tu vis au dépens encore d'un oncle tu es au dépens de quelqu'un et regardez regardez l'adresse de l'homme riche regardez l'adresse de l'homme riche regardez l'homme riche ce qu'il dit l'homme riche regardez ce qu'il dit à Abraham il dit oui oui Père Abraham Père Abraham aie pitié de moi aie pitié de moi et envoie Lazare écoutez mon bien vous voyez il ne s'est pas adressé à Lazare quand il était suitaire parce que Lazare était prolétaire pauvre précaire dans le ciel encore il refuse de s'adresser directement à Lazare il dit Père Abraham aie pitié de moi c'est à Abraham qui demande la pitié mais pourtant dans le ciel il y a le grand babu blanc enrobé d'auréoles et de lumière notre Dieu est là-bas il y a Dieu qui est là-bas dans le ciel mais il s'adresse à Abraham il refuse de parler à c'est de la sociologie oui non mais c'est de la sociologie il y a de la sociologie et là-bas même il y a de la géopolitique il ne s'adresse pas aux pauvres comme dans ce monde on ne parle pas aux pauvres il parle aux riches et il ne parle pas seulement aux riches regardez ce qu'il fait il ne dit c'est pas une simple causerie il demande aux riches d'envoyer encore vous savez nous sommes tous nous sommes tous physio-psychologues nous sommes tous physio-psychologues quand nous regardons quelqu'un de loin par son comportement on peut le qualifier ou le disqualifier quand nous regardons une personne on peut savoir qui elle est chez nous en Afrique chez nous encore du vendu jure qu'on a un bagage qui est l'eau my gods je suis choqué je suis dérangé je ne sais pas si vous pouvez vous pouvez prêter attention à ce texte biblique amen excusez-moi les gens ne me voient plus il faut recadrer vous devez recadrer parce que là où vous mettez les textes vous aviez poussé pour mettre les textes remettez en place vous savez du quoi si vous m'avez poussé donc remettez-moi puisque vous avez poussé pour mettre le texte amen alors on va revenir je suis en train d'aider un peu mes fils qui sont à la régie ils se battent tellement on claque comme ça pour eux on est où ça ? on est dans Luc 16 écoutez-moi bien là-bas aussi le pauvre Lazare il a la mine de quelqu'un qui est pauvre parce que on a envie de l'envoyer est-ce que je vais vous dire quelque chose j'étais habillé dans un jean et un polo et il y a une tata qui est venue à l'église ici j'étais dans un t-shirt on est venu faire des travaux quand elle est venue elle a dit mon fils pardon il faut m'aider à porter mes bagages ici je l'ai aidé j'ai déposé tout et tout j'ai déposé et quand j'ai déposé d'autres personnes sont venues me saluer elle a attrapé la tête elle a dit ah c'est daddy j'ai envoyé comme ça oh papa daddy pardon papa daddy il y a qui j'ai dit non maman c'est pas grave c'est normal non je suis aussi ton fils qu'on ne le veuille ou pas vous êtes ma mère donc pourquoi elle m'a envoyé par l'apparence pourquoi est-ce que l'homme riche va demander à ce qu'on envoie le pauvre Lazar parce que là-bas encore il faisait pitié ce n'est pas par droit d'Anais mais même si ce n'est pas par droit d'Anais qu'est-ce que lui-même il cherche là-bas le Seigneur Jésus dit que lui il va nous préparer comment une place afin que là où il est on soit aussi moi ce que je préfère vous donner comme réponse ce n'est pas pour que les apôtres habitent à l'intérieur du palais de Christ mais dans les environs parce qu'un roi se fait entourer de ses hommes je vous donne par exemple dans la parole de Dieu comment est-ce que David a fini par convoiter la femme d'Uri il était dessus son toit mais si Uri n'habitait pas non loin du palais est-ce qu'il pouvait voir dans la douche de Uri d'en haut de sa triplex donc c'est pour vous dire que là où le roi habite ses sujets peuvent habiter Dieu va nous préparer quoi une place et il dit encore que amassez-vous plutôt des trésors donc par le bon boulot que les apôtres ont abattu il a promis leur préparer une place pour venir les chercher mais les places là quand il est il est place il est fait là il y a plusieurs demain il va leur préparer une place il y a un terrain il va bâtir mais on doit meubler donc on a des trésors que nous devons amasser bien aimé de votre vivant posez les actes qu'il faut parce que l'argent que vous gagnez sur terre peut vous donner une place dans le coeur de Dieu et une place au ciel on vous prêche beaucoup le salut le salut l'hyper salut dit qu'on ne perd pas le salut c'est possible c'est vérifié par la parole de Dieu mais il y a une chose que vous devez savoir il y a une condition quand on est déjà sauvé pour avoir une bonne place au ciel je vous donne la condition regardez très bien dans le livre de Matthieu lisez Matthieu 25 35 Matthieu 25 verset 35 il faut prendre la partie du verset 30 par exemple 30 par exemple s'il vous plaît Matthieu 25 verset 31 31 lorsque le fils de l'homme viendra dans sa gloire quand il va venir dans sa gloire le fils de l'homme avec tous les anges il s'assiera sur le trône de sa gloire oui 32 toutes les nations seront assemblées devant lui toutes les nations seront assemblées devant lui il séparera les unes avec les autres donc il va séparer les unes avec les autres comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs 33 et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche 34 alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis de mon père vous qui êtes bénis de mon père vas-y prenez possession du royaume il dit prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde continue 35 car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à poire donc pour aller au ciel c'est une affaire d'être généreux donc pour aller au ciel il faut donner à manger il faut donner à boire aux gens continuons continuons j'étais étranger j'étais étranger et vous m'avez recueilli vous m'avez recueilli 36 oui j'étais nu j'étais nu et vous m'avez vêtu oui j'étais malade et vous m'avez visité oui j'étais en prison oui vous m'avez visité oui continue 37 37 les justes lui répondront Seigneur quand avons-nous vu avoir fait oui et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire 38 quand avons-nous vu étranger et avons-nous recueilli ou nu et avons-nous vêtu 39 quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi 40 et le roi leur répondra je vous le dis en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères c'est à moi que vous les avez fait Amen Ton agent peut te donner une place au ciel je parle dans ton coeur et je vous donne le royaume à chaque fois que vous avez fait ça à l'un d'entre nous à l'un de mes frères écoutez dis avec moi mes frères tu donnes ton agent un marabout ce n'est pas au frère de Jésus que tu as donné vous savez ce que veut dire mes frères à tous ceux qui l'ont reçu Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu donc lesquels sont co-héritiers du Christ donc c'est de ceux qu'on appelle frères je vais vous dire quelque chose qui va vous faire un peu bizarre mais ne coupe il ne faut pas que les gens coupent ça pour mettre sur internet les gens ne vont pas écouter le début du ministère il est possible il est possible que tu ailles dans un orphelinat faire des dons et que ce ne soit pas considéré comme des dons donnés aux frères à cause de la nature des orphelins dans l'orphelinat sinon le mot mère il n'a pas dit ma créature mes enfants il dit mère qui je peux vous parler je vais vous parler si vous me donnez la permission je vais vous parler oui le pasteur voulait me dire qu'il veut il y a un autre texte qu'il veut lire c'est ça vas-y continue il va lire la suite ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche retirez-vous de moi maudits allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger j'ai eu soif oui vous ne m'avez pas donné à boire j'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli j'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu j'étais malade en prison et vous ne m'avez pas visité ils répondront aussi seigneur quand avons-nous vu ayant fait amen donc vous comprenez que donc tu peux rater ce royaume là à cause de ce que tu n'as pas pu aider un des frères oh la la dis oh la la tu vas lire acte 4 verset 34 rapidement acte 4 verset 34 oui je lis la parole de Dieu car car il n'y avait parmi eux je sens l'onction car il n'y avait parmi les chrétiens aucun indigent qu'est-ce qu'on remarque de nos jours dans l'église il y a trop de pauvres mais autant des apôtres après Christ écoutez bien vas-y car il n'y avait parmi eux aucun indigent oui tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient oui apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposait au pied des apôtres ils ont payé Yango pour faire une entreprise pour partager aux gens ils le déposaient au pied des apôtres ils ont fait entreprise d'attiqués à l'église ils le déposaient au pied des apôtres ils ont monté des business à l'église ils le déposaient au pied des apôtres ils ont créé une entreprise de taxi à l'église ils le déposaient au pied des apôtres continue et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin dit Amen bien fort donc la générosité dont parle Dieu dans le texte précédent de Matthieu 25 à ses frères est-ce que cette façon de se comporter à l'église ça continue est-ce que les chrétiens apportent tout ce qu'ils ont dans la maison de Dieu pour une répétition dit Amen l'un des secrets qui m'a béni c'est que tout ce que Dieu me donne je le mets en priorité dans la maison de Dieu j'ai dit un jour à Dieu la maison de Dieu ne peut pas être plus excellente que ma maison et donc les premières télévisions de l'église étaient des télés qui devaient être accrochées dans mon salon si vous allez chez moi à la maison j'ai une LG qui date mais quand vous venez à l'église il y a des télévisions de près de 3 millions de francs CFA une seule télé donc si je veux revendre ma télé il n'y a même pas quelqu'un qui va acheter mais je ne sais pas pourquoi la télé que j'ai elle date elle date de plusieurs années elle n'est pas smart elle c'est une télé quand même qui a un grand size un grand inch mais qui n'est pas smart parce qu'elle date d'avant la naissance des smarts elle est plate mais elle date cette télévision là n'a jamais connu un réparateur elle n'a jamais connu de réparation elle est là depuis des années elle fait de belles sauces Alléluia il n'y avait pas de micro-ondes il n'y avait pas de réfrigérateur à l'église un jour j'ai chargé tout ce que j'avais comme matériel électroménager je suis venu déposer à l'église il n'y a pas de machine à laver chez moi mais j'ai pris la machine à laver pour aller la déposer au centre de prière Amen une fois il n'y avait pas de très beaux meubles sur lesquels les hommes de Dieu devaient s'asseoir j'ai vidé mon salon je l'ai donné et on n'avait pas de salon parce que pour moi la maison de Dieu est prioritaire voilà le secret de ma prospérité si il y a un homme de Dieu qui me connait et qui m'a vu on a grandi ensemble on a commencé ensemble et qui sait que mon église n'est pas plus grande que la tienne je parle à toi mon église n'est pas plus grande que la tienne écoute-moi bien et que tu as le sentiment que j'ai un certain épanouissement matériel voilà mon secret d'abord l'un de mes secrets je me livre pour les autres quand j'étais à Djaman on disait je me tiens pour les autres voilà mon secret j'aime quand la maison de Dieu est dans l'excellence je ne peux pas regarder la maison de Dieu je ne peux pas regarder les choses je ne peux pas regarder un frère dans la maison de Dieu et je vais le laisser comme ça quand je vous regarde j'ai du mal à réaliser je vous regarde je veux que vous prospérez et donc ce n'est pas dans la prière seulement Amen ce n'est pas dans la prière seulement j'aimerais donner tout mon argent pour qu'on achète la charpente pour bâtir l'église pour la construction de l'église à chaque fois je mettais l'argent dans la poche quand on dit il y a une veillée je suis le premier investisseur et je vais saluer tous mes enfants spirituels aussi qui aiment mettre leurs mains dans l'oeuvre de Dieu voilà la prospérité j'ai été chanceux à quel âge je n'avais aucun passeport rien zéro franc dans mon compte quand pour la première fois j'ai eu un visa un passeport qui m'a été fait express le même jour j'ai fait le tour du monde bien aimé j'ai pas envie d'être fanfaron mais je voyage je voyage Dieu me fait voyager Dieu me fait parcourir des endroits je suis allé à un endroit j'ai un de mes fils footballeurs qui m'a fait rentrer dans un coin j'ai dit non 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 le jour où je deviens puissant tout ça là on va mettre ça à l'église tout ça là parce que c'est le monde les gens du monde regardent ce qu'ils font regarde les gens du monde je suis allé sur un site touristique et le site touristique faisait un escale sur une mosquée à une mosquée prestigieuse c'est le tourisme mais regarde même dans la mosquée il y avait un ATM pour que si quelqu'un veut faire son ses aumones il puisse il puisse retirer l'argent pour faire c'était une mosquée j'ai dit Dieu il faut qu'on envoie ça dans l'église donc déjà investis dans le rôle de Dieu il y a des gens qui viennent qui te disent papa bénis-moi seulement si ça va chez moi je vais bénir l'église non ne faites pas ça Dieu n'est pas Gaou l'un des gars qui a fait ça il a tué sa fille quand il a dit dès que j'arrive la première personne qui sort de chez moi je te l'offre il ne savait pas que sa fille allait sortir parce qu'en Israël lorsqu'un juge un roi un général quitte de guerre tant qu'il ne s'est pas assis dans son fauteuil lavé ses enfants ne viennent pas à sa rencontre donc lui il était sûr que c'était son porteur d'âme l'écurier et d'autres personnes les boys qui allaient venir donc il voulait sacrifier un gars dedans Dieu a fait sortir sa fille ivre il a dit mais bébé pourquoi tu m'as fait ça quand vous voulez être béni ne dites pas Seigneur si tu fais je te donne dites Seigneur je te donne pour que tu fasses c'est pour ça qu'il dit soyez fidèles dans les petites choses n'ayez pas esprit de maman Anne qui dit non Seigneur si tu me donnes l'enfant je vais te le redonner voilà son seul enfant qu'elle a mis au monde elle a eu des difficultés pour avoir deuxième premier enfant qui est venu ouvrir la porte elle la livra à Dieu il dormait au temple donc il y a des promesses qu'il faut éviter parce que si Dieu doit se servir dans vos promesses ce n'est pas une bonne chose et donc l'un des secrets que je vous donne c'est servi l'autre texte que vous allez prendre est dans Hébreu 13 le verset 2 écoutez ce que Hébreu 13 verset 2 dit Hébreu 13 verset 2 N'oubliez pas l'hospitalité car en les réservant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir Amen écoutez-moi très bien la Bible dit d'abord je veux rectifier un lapsus j'ai dit tout à l'heure que la maison de Dieu ne peut pas être plus excellente que ma maison c'est ça ? Non la maison de Dieu doit être plus excellente que ma maison donc c'est l'inverse ma maison ne peut pas être plus excellente que la maison de Dieu mais je crois que vous l'aviez compris ce que je vous l'ai dit et donc regardez nous allons prendre Hébreu 13 verset 2 écoutons la parole de Dieu Hébreu 13 verset 2 N'oubliez pas de l'hospitalité car en les réservant quelques-uns ont logé des anges sans le savoir on reprend n'oubliez pas l'hospitalité n'oubliez pas l'hospitalité pourquoi ? car en l'exerçant car en l'exerçant quelques-uns oui ont logé des anges sans le savoir oh Matthieu 25 disait quoi quand je quand je n'avais pas de toi tu m'as hébergé tu m'as logé voilà pourquoi tu peux rentrer ici donc vous comprenez que quand vous exercez l'hospitalité mais pas n'importe quelle hospitalité quand vous exercez l'hospitalité en général vous recevez des anges bon si tu exerces l'hospitalité avec un sorcier c'est pas un ange que tu reçois c'est vraiment il parle de ses frères tu vas prendre tu vas prendre un hôtesse tu vas prendre Matthieu 18 verset 10 Amen ceux dont on parle ceux à qui on exerce ceux qui on exerce l'hospitalité est suffisamment de vous enseigner d'être sélectif ici ce texte là ne parle pas de la généralité non dans ma famille j'ai hébergé tout le monde j'ai été toute la famille dormait chez moi aujourd'hui personne ne me reconnait me voici puis les gens disent non le bienfait n'est jamais perdu il y a des familles dans le bienfait n'est jamais perdu qui sont pauvres jusqu'à maintenant donc ton hébergement tu as fait ce pourquoi tu réclames que Dieu te bénisse là tu as hébergé qui ? mais si tu as ramassé les sorciers de ta famille pour les héberger et que ton voisin te dit ne t'inquiète pas ma voisine le bienfait n'est jamais perdu et que 30 ans après tu ne reçois aucune récompense dis-toi que tu as posé un bon acte mais tu ne l'as pas posé avec discernement donc on y va Matthieu 18 verset 10 gardez-vous de mépriser un seul de ces petits car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon père qui est dans les cieux vous voyez de qui on parle de dire un seul de ces petits ce sont les enfants de Dieu les frères de Dieu amen les frères de Jésus on dit gardez-vous de ne pas les offenser parce que ceux-là leurs anges regardent continuellement la face de Dieu ce sont les mêmes anges là qui arrivent chez toi quand ils te rendent visite voilà pourquoi le Seigneur dit rentrez dans une maison saluez-la Matthieu 10 si cette maison est digne de vous recevoir restez-y et que votre père le chalom chalim qui doit rester dans la maison c'est tout l'ensemble des atmosphères des hommes de Dieu et leurs anges amen mais si cette maison ne vous reçoit pas sécouez la poussière des pieds alors qu'est-ce que je veux dire comme moralité durant cet enseignement il n'y a pas de raison que vous mourrez pauvre parce que vous n'avez pas eu de travail parce que vos parents étaient pauvres si vous n'avez pas de travail si vous n'avez pas de relation si vous n'avez pas de personne à l'administration pour vous aider à rentrer au moins il y a une solution pour vous il y a des hommes de Dieu qui sont des hôtels de prospérité et mystique autour de vous qu'on appelle les frères de Jésus vous n'avez plus de raison d'être pauvre jetez-vous dans la maison de Dieu il y a des opportunités pour devenir riche voilà pourquoi le diable tente de désacraliser les hommes de Dieu c'est au travers les frères de Christ que vous pouvez débloquer votre aura de magnétisation des finances ça je vous le dis c'est dans la maison de Dieu en s'aimant en permettant à votre offrande d'être redistribué dans la maison de Dieu que vous pouvez avoir l'aura de la prospérité amen ou pas amen et donc qu'est-ce qui s'est passé pour Lazare Lazare est resté apitoyé sur son son étant chrétien devant la porte d'un homme riche il attendait les miettes et la Bible dit quoi il désirait manger des miettes qui tombaient de la table bien aimé Dieu n'est pas responsable de ce que tu reçois je vous dis la vérité tu es responsable de ce que tu reçois parce que la Bible dit fais de l'éternel t'es quoi et il te donnera ce que est-ce que Dieu te donne ce qu'il lui il désire dans ce texte biblique si tu fais de l'éternel tes délices il te donnera ce que ton coeur désire et ce verset a été étouffé par l'homme propose Dieu dispose ce sont ces petits versets là qui ont étouffé cette vérité prépondérante dans le coeur de l'homme il y a plusieurs projets mais ce sont les desseins de l'éternel qui s'accomplissent mais je viens vous dire que de façon basique quand tu fais le bonheur du Seigneur il te donne ce que ton coeur désire tellement David faisait le bonheur de Dieu David a pris des femmes mais il s'est trompé il allait prendre des femmes étrangères vous savez ce que Dieu lui dit mais Dieu lui dit mais mon fils pourquoi tu allais prendre des femmes étrangères si tu m'avais demandé encore je te les donner des bonnes femmes c'est-à-dire que Dieu même encourageait son fils à être encore ultra polygame et Dieu a appelé David l'homme selon son coeur vous savez quand vous faites bien dans la maison de Dieu Dieu il ferme un oeil souvent j'ai la joie de t'annoncer que Dieu aime tes offrandes donc ne cesse pas de donner les offrandes au nom puissant de Jésus Amen maintenant on revient à l'homme Lazare parce que je veux terminer le pauvre Lazare s'est retrouvé chez les autres et je vous ai dit que dans Jean 14 Jésus Christ a dit je vais vous préparer une place Lazare n'a pas eu de place sa seule place était chez un vieux qui s'appelle Abraham comment est-ce que tu dois faire pour ne pas te retrouver dans la situation de Lazare après la mort il y a deux types de richesses la richesse spirituelle et la richesse physique je suis en train de vous dire comment est-ce que vous pouvez être riche et aussi conserver une bonne richesse dans le ciel je vous avais promis vous expliquer tout et vous donner des solutions bien aimé vous allez prendre un test biblique ce test est trop grave que Dieu enlève tout esprit de confusion tout esprit de rétrograde dans le coeur des chrétiens qui aiment rétrograder ils aiment rétrograder sous prétexte que depuis qu'ils ont donné leur vie à Jésus Christ ils ne voyaient rien tu vas prendre le livre de Matthieu 11 le verset 11 lisons Matthieu 11 verset 11 je vous le dis en vérité oui parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste wow cependant cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui quoi reprend Matthieu 11 verset 11 je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés de femmes il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste oui cependant cependant le plus petit cependant dans le royaume des cieux celui qui est le plus petit est plus grand que Jean Baptiste ça veut dire que dans le royaume des cieux mon dieu mon jami dis avec mon royaume des cieux il va lire à partir de cependant mais cependant le plus petit de façon hiérarchique et sociologique le plus petit celui qui a le smic le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean Baptiste qu'est-ce que Jean Baptiste a fait de mal pour finir de cette façon pourquoi nos pasteurs n'ont pas insisté dessus et ne nous ont pas dit ça je vous le dis en vérité parmi ceux qui sont nés des femmes il n'en a point parmi il n'en a point paru de plus grand que Jean Baptiste cependant le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean Baptiste ça veut dire que dans l'école les derniers de l'école sont plus intelligents que toi ça veut dire quoi ça veut dire que tu n'es même pas classé or le Seigneur a dit les plus grands sur cette terre les plus petits sur terre seront quoi les plus grands dans le ciel parce que pour lui le Seigneur arrive à nous donner ce qu'on appelle la grandeur mystique tu peux être grand sur cette terre et puis être petit dans le ciel et puis être petit sur terre et être grand dans le ciel vous écoutez ce que je suis en train de dire alors qu'est-ce que Jean Baptiste a fait qu'est-ce que Jean Baptiste a fait pourquoi on n'a pas vu à quel moment il a péché mais pourquoi est-ce qu'il va être le plus petit est-ce que ce n'est pas humilité non ce n'est pas décret de Dieu vous allez lire Matthieu 5 verset 18 qu'est-ce qui fait que malgré que tu as été un bon pasteur qu'est-ce qui fait que malgré que tu as été un bon chrétien tu peux te retrouver petit dans le rhum des cieux quelle est la raison qui est prouvée dans la Bible voici l'une des raisons Matthieu 5 verset 18 oui car je vous le dis en vérité tant que le ciel et la terre ne passeront point oui il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé oui 19 celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits comportements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux voilà les plus petits dont parle l'hôtesse on dit maintenant Jean-Baptiste est devenu le plus petit que ceux dont on parle on dit ceux dont on parle ici ils sont plus grands que Jean-Baptiste ceux qui ont levé un iota un iota veut dire quoi veut dire que tu as prêché un évangile qui n'est pas complet ça veut dire que tu crois au baptême mais tu ne crois pas aux anges tu seras sauvé mais tu risques de te retrouver le plus petit quand nous on va arriver au ciel là-bas tu crois en la sanctification mais tu ne crois pas à l'évangile de prospérité tu vas rester derrière ce fut le cas de Jean-Baptiste Jean-Baptiste croyait en Dieu mais Jean-Baptiste avait une vie où il prêchait il prêchait la pauvreté c'est ce qu'on ne vous dit pas Jean-Baptiste vivait avec une peau de chameau il mangeait le miel quoi il restait en brousse Jean-Baptiste était comme ça son évangile était sûrement limité au répandez-vous car le royaume des cieux est proche donc il était la voix de celui qui criait où ça dans le désert mais Jean-Baptiste voilà ce qui va se passer il faut prêcher dans le désert mais il a fini par se retrouver au palais au palais là-bas quand il arrive voleur vous volez vous volez l'argent vous volez l'argent du peuple toi Hérodias tu sors avec ton mari et ton mari sors avec ta fille Dieu n'est pas dedans et un jour la fille là a dansé devant son père tellement son père était content il dit dis-moi tout ce que tu veux je te donne je veux la tête de Jean-Baptiste sur un plateau frère la Bible dit voici la voix de celui qui crie dans le désert il n'a pas dit voici la voix de celui qui crie et dans le désert et dans les palais si Dieu te donne une vision une mission si tu sors du cadre de ta mission ça peut être une conséquence douloureuse pour toi mais aussi si tu veux sortir du cadre du centre de ta position pour aller de l'autre côté en ce moment là tu dois te baptiser ça veut dire que te baptiser veut dire que tu dois passer d'un enseignement à un autre donc Jean-Baptiste s'est comporté toute sa vie comme une pancarte il dit voici l'agneau moi je vous baptise d'eau mais celui qui vous baptise vous baptisera d'esprit et de feu j'ai le sentiment que Jean-Baptiste n'a pas bougé de l'eau il est resté dans l'eau après avoir baptisé Jésus il n'a pas suivi Jésus il n'a pas suivi Jésus dans la suite des mentalités et laissez-moi vous dire quelque chose lorsque dans un autre texte biblique dans le livre d'Actes 19 les apôtres des apôtres des chrétiens croisent les apôtres je suis aujourd'hui avec les docteurs je suis avec vous donc est-ce que j'ai besoin de citer citer tout le temps Jean-Baptiste arrive et qu'est-ce qu'on lui dit et les gens arrivent vers Jean-Baptiste excusez-moi je reprends tout à zéro vous allez aller dans le livre des apôtres vous allez voir qu'est-ce qu'ils ont fait du baptême de Jean-Baptiste lorsque des apôtres donc des chrétiens arrivent en face de Paul Paul leur demande avez-vous été quoi ? avez-vous reçu le Saint-Esprit avez-vous reçu le Saint-Esprit on va lire lire l'histoire pour que tout le monde voit dans le livre de Louis II acte 19 verset 1 oui pendant qu'Apollos était à Corinthe pendant qu'Apollos était à Corinthe Paul après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie arriva à Éphèse oui ayant rencontré quelques disciples il leur dit verset 2 avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru il lui répondit nous n'avons même pas entendu dire nous n'avons pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit qu'il y a un Saint-Esprit il dit de quel baptême avez-vous donc été baptisé de quel baptême avez-vous été baptisé et il répondit il répond du baptême de Jean il dit quoi ? du baptême de qui ? de Jean donc de Jean-Baptiste continue alors Paul dit alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de répentance disant au peuple de croire en celui qui venait après lui c'est-à-dire en Jésus donc son message est bon sur ses paroles il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus mais ils ont été baptisés non ? mais on les rebaptise parce que laissez-moi vous dire une chose le baptême que tu as fait suite à l'enseignement que tu as entendu amène l'aura de cet enseignement à te suivre partout donc en réalité le baptême est la conséquence de son obédience à un vent doctrinal or Jean-Baptiste n'avait pas prêché un évangile complet donc il fallait le rebaptiser parce qu'il y avait une extension sur l'évangile il y avait des choses que Jean-Baptiste n'avait pas pu dire parce qu'il n'a pas eu le temps de le dire de le dire parce qu'il est mort prématurement mais il y avait aussi le fait que il y a eu la rétention de mystères qu'il n'avait pas promulgué s'il vous plaît je vais vous dire une chose même Jésus a été victime de l'aura magnétique de Jean-Baptiste Matthieu 4 verset 2 Matthieu 4 verset 1 2 3 4 on va aller on y va Matthieu 4 verset 1 alors Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert ça c'est juste après son baptême il fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits il eut fait il eut quoi il eut fait très bien bien aimé lorsque Jésus Christ reçoit le baptême de Jean-Baptiste le Saint-Esprit de Jésus le conduit dans le désert si tu es avec un homme de Dieu qui ne croit pas au prophétique son Saint-Esprit ne pourra jamais te donner le prophétique si tu es un pasteur qui prêche dans le désert qui croit au désert tu vas être un fils de désert aucun millionnaire ne va sortir de lui si tu es un homme de Dieu qui ne croit pas en l'évangile de prospérité sache que tu ne seras jamais prospère Matthieu 11 verset 2 Jean ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ lui fit dire par ses disciples es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre est-ce que tu comprends quelque chose ton pasteur même a un doute de celui qui l'a baptisé est-ce que vous vous souvenez qu'il y a une voix qui a dit dans le ciel celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection Jean-Baptiste était où mais quand il est dans la psychose il demande encore est-ce que Jésus c'est lui qu'on attendait alors donc dans cette période-là on peut sortir de là des preuves que Jésus-Christ et Jean-Baptiste n'étaient pas complets que Dieu vous bénisse il y a une chose que je veux vous dire très cher homme de Dieu il y a une récompense que dans être un homme de Dieu complet voilà pourquoi dans ma vie je crois que Dieu peut faire tout vous ne me verrez jamais sur les réseaux sociaux combattre le prophétique vous ne me verrez jamais sur les réseaux sociaux combattre les actions prophétiques d'un autre homme de Dieu j'avance les gens sont venus de me demander des journalistes je crois une émission m'ont demandé qu'est-ce que je dis du prophète qui a pris ses pieds pour imposer les mains qui a imposé ses pieds dans le ventre d'une femme pour qu'elle guérisse j'ai dit qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire mais tous les gens sur le plateau disaient non ce n'est pas bon pourquoi même prendre son pied pourquoi pour toucher le ventre d'une femme et moi j'ai pris la parole j'ai dit je vais vous parler d'un homme du nom d'Élisée Élisée devait aller ressusciter un enfant un enfant décédé quand Élisée arrive chez la mère de l'enfant on prend l'enfant pour faire coucher l'enfant dans son lit lui le lit de Élisée qu'on lui avait fait dans la maison Élisée ferme la porte il se couche son ventre sur le ventre de l'enfant son bas ventre sur le bas ventre de l'enfant sa cuisse sur la cuisse de l'enfant son menton sur le menton de l'enfant sa langue dans la bouche de l'enfant et puis vous ses pieds qui vous effraient on est dans un monde de pharisiens si vous devez commencer à vous pleine des pieds que les gens utilisent pour prier mais vous allez vomir votre propre bible 2 rois 4 verset 34 Élisée monta et se coucha sur l'enfant il mit sa bouche sur sa bouche voilà moi en fait c'est parce que j'ai la pideur j'ai commencé par les pieds mais la bible même commence par le bouche à bouche continue ses yeux sur ses yeux ah bon d'accord ses mains sur ses mains comme ça est-ce que ça là si la maman a regardé par la série de la porte elle peut continuer à donner sa vie à Dieu si moi j'ai fait cette prière et si vous n'allez pas quitter l'église et je suis à une émission on doit évoluer dans le débat et les gens sont en train de dire non il a pris son pied pour taper le vent de qui et pourtant Élisée a envoyé son fils Géasi il dit tiens mon bâton si tu vas tape l'enfant verset 29 Élisée dit à Géasi c'est terrain oui prends mon bâton dans ta main et pars si tu rencontres quelqu'un ne le salue même pas et si tu tu mettra ton bâton tu mettra mon bâton sur le visage de l'enfant oui la mère et l'enfant dit Géasi les avait démonstés et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant très bien bon ici ils sont gentils il a tapé il dit amen et je parle donc est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ayez un évangile complet c'est une parenthèse que je vous donne parce que ça peut limiter votre ascension dans le ciel j'accuse Lazare c'est à cause de Lazare que l'homme riche n'a pas accepté Jésus parce qu'il y a des gens quand ils regardent votre vie ils n'ont pas envie de venir dans votre église il y a des églises où on ne prêche rien mais les gens aiment l'église parce que cette église c'est doté de toutes les technologies les gens vont respecter ton église parfois pas pour ce que tu dis mais pour ce que vous avez mais pour y parvenir il faut que nous acceptons de nous investir dans l'église d'abord vous voulez attraper l'ange du riche investissez dans le royaume des cieux la Bible dit qu'à force d'avoir exercé l'hospitalité pas l'hospitalité de tout le monde à force d'avoir mis au beurre les envoyés de Dieu certains ont eu des anges c'est le cas d'Abraham Abraham était assis sous un arbre pendant le chaud soleil il a vu trois hommes passer c'est Dieu et deux autres personnes d'autres disent ce sont trois anges l'essentiel c'est des hommes spirituels qui passaient qu'est-ce qu'Abraham a fait Abraham a couru vers eux il les a suppliés de venir manger il les a suppliés de venir manger il faut avoir la culture d'inviter les hommes de Dieu chez toi lutte pour qu'ils viennent manger on dit oh l'homme de Dieu n'est pas facile d'accès mais est-ce que tu l'as une fois invité il faut tenter de l'inviter il faut mettre des conditions il faut se battre comme a fait cette cette Abraham et donc il faut te battre comme cette femme là qui a fait une chambre pour éliser sur le toit aujourd'hui voilà l'enseignement que je vais te donner je vais te donner une application comment est-ce que tu peux décanter des situations dans ta vie tu ne peux pas prétendre à la gloire financière et être avare tu ne peux pas prétendre à la gloire financière et ne pas investir ton argent dans le roi des cieux amen j'ai croisé une dame elle me disait que papa je suis découragé depuis que je te suis j'ai commencé à reprendre courage dans ma vie j'avais l'argent chaque jour je partais chaque mois j'allais déposer de l'argent j'ai donné la nourriture dans les orphelinats et tout ça elle était en train de parler j'ai envoyé mon esprit je lui ai dit un jour j'ai voulu donner le secret des orphelinats parce que moi je fais des dons dans les orphelinats je suis allé aux Etats-Unis à Dallas quand j'ai eu mon offrande la première des choses que j'ai eu à coeur de faire c'est d'aller donner dans un orphelinat chrétien je suis allé faire des offrandes là-bas je suis allé j'ai donné je leur ai dit vous savez je leur ai demandé est-ce qu'elle a bâti l'église est-ce qu'elle a fait quelque chose dans la maison de Dieu tout et tout j'étais en train de lui parler les dîmes dans la parole de Dieu on donnait les dîmes aux hommes de Dieu pour que les hommes de Dieu s'occupent et répâtissent pour les orphelins les orphelins il faut leur faire des dons quand vous faites des dons aux orphelins Dieu se souvient toujours de vous ça je vous l'assure mais il y a un secret pour ne pas vous décourager investissez dans la maison de Dieu construisez si vous êtes sur des sites internet que vous voyez qu'ils sont en train de bâtir une œuvre de Dieu bâtissez la maison de Dieu il y a des priorités à ce que vous m'avez compris bâtissez la maison de Dieu occupez-vous des orphelins bâtissez la maison de Dieu occupez-vous de votre famille je ne connais pas quelqu'un qui a mis son argent dans l'œuvre de Dieu en bâtissant l'œuvre de Dieu je dis bien l'œuvre de Dieu en bâtissant l'œuvre de Dieu que Dieu n'a pas élevé donc une méthode pour se connecter à l'ange du riche c'est de réussir à investir dans l'œuvre de Dieu à prendre en charge l'œuvre de Dieu et je lui ai dit je vais te demander de refaire tout à zéro il faut être concrète dans ta manière de servir Dieu Dieu ne t'abandonnera jamais Alléluia voilà comment est-ce que le pauvre Lazare aurait pu faire par exemple pour ne pas se retrouver dans une telle situation chaotique dans le ciel il y a des trésors il y a des trésors qu'on amasse en faisant du bien je viens maintenant pour faire le dernier virage en vous parlant de la place de l'ange du riche où est l'ange du riche l'ange du riche est derrière un frère de Jésus à qui vous faites du bien je vais vous faire une remarque quand Abraham a nourri je répète bien quand Abraham a nourri les trois anges l'année qui a suivi Abraham n'a pas eu son enfant là directement est-ce que vous le savez ? non, non, non c'est pas l'année qui a suivi pour tous ceux qui ont fait de la théologie le savent que Dieu bénisse parce qu'il a fallu que Agar ait son enfant c'est pas ça qui est qui ? Ismaël il y a eu un petit temps qui s'est écoulé donc le thème l'année prochaine à la même époque peut signifier une période qui va s'écouler avant cela vous vous souvenez Abraham a fait quoi ? quand il a reçu sa dîme il allait donner à qui ? Mèche Sédèque donc si vous voulez c'est pas forcément 12 mois juste qui se sont écoulés mais Abraham va connaître une prospérité d'abord la richesse d'Abraham va s'augmenter parce qu'il a reçu ces hommes de Dieu il les a nourris donc l'une des véritables conséquences de l'acte qu'il a posé c'est d'abord d'être prospère et ensuite il a eu Isaac bien-aimé donné dans la maison de Dieu rend prospère et j'aimerais que vous tissiez l'alliance cette alliance avec moi j'ai mes fils qui suivent ça j'ai mon enfant mes enfants spirituels qui suivent ça quand Dieu a commencé à me bénir la première chose que j'ai faite c'est ouvrir une résidence pour tous ceux qui cherchent la face de Dieu j'ai ouvert une résidence à plusieurs chambres ensuite une deuxième quand il y a des personnes qui viennent à l'église qui n'ont pas de toit je suis intéressé par comment les loger ça a été la première des choses qui était dans mon coeur on n'a pas suscité de fonds dans l'église vous savez si c'était en France en France là il ne faut pas tu prends l'argent de l'église pour aller faire un appartement actuellement il y a un homme de Dieu il y a un scandale en France un homme de Dieu la police économique est derrière lui parce que toutes les offrandes de l'église il a pris pour faire ses propres entreprises moi j'arrive à dissocier mon argent de l'argent de Dieu là je suis en train de parler de mon argent c'est pas l'église qui a permis de bâtir les résidences et les retraits spirituels c'est mon argent donc j'aime investir dans l'oeuvre de Dieu quand j'ai de l'argent j'ai investi dans le matériel de l'oeuvre de l'église ça c'est quelque chose que j'aime j'en suis passionné et quand je le fais Dieu ne me laisse jamais pauvre il n'y a pas de raison que tu finisses pauvre tout est là et donc aujourd'hui je vous dis comment devenir riche comment avoir l'ange du riche en investissant dans le royaume des cieux demain je vais vous enseigner comment devenir riche en investissant dans les affaires c'est important parce que je ne suis pas en train de vous dire n'investissez pas dans les affaires mais la priorité selon l'ordre il y a Dieu d'abord et les autres après si vous savez investir pour Dieu d'abord Dieu va vous bénir mais si vous voulez investir pour vos affaires d'abord pour pouvoir prendre le fruit des affaires pour bénir Dieu vous allez toujours échouer investissez dans votre aura tous les américains tous ceux qui sont à la Silicon Valley ont investi d'abord dans leur développement personnel quand vous allez voir les Steve Jobs ils étaient dans une religion ésotérique asiatique ils ont investi dans leur développement personnel ils ont fait le yoga ils ont touché à tout dans leur passé lisez les documentaires de Steve Jobs des fondateurs de Apple aussi tous ceux-là de IBM eux tous sont passés j'ai oublié le nom de leur réunion les geeks il y a un nom comme ça ils étaient messes ils ne mangeaient pas la viande ils ne mangeaient pas le poisson si vous voulez maintenant allez vous taper histoire de Steve Jobs histoire d'Apple avant même qu'ils ne créent le premier Macintosh ils étaient dans des religions ésotériques ils ont travaillé d'abord sur leur développement personnel la plupart des gens que vous voyez là ils sont ésotériques il y a un homme d'affaires un coach qui est burkinabé son nom va venir il s'appelle Simon mais Simon c'est quelqu'un qui est très ésotérique donc il n'y a pas des gens riches qui n'ont pas travaillé d'abord sur eux-mêmes qui ne sont pas spirituels la femme du président de la république actuelle était professeure de sciences physiques quand elle est venue en Côte d'Ivoire pour la première fois avant de venir en Côte d'Ivoire pour la première fois elle était au Maroc donc elle est juive les juifs du Maroc c'est un groupe elle est juive du Maroc et elle son père donc d'un côté juif et l'autre française non je crois que c'est en allant en France qu'elle a eu la nationalité française après elle est venue elle a été professeure je répète bien professeure de sciences physiques en Côte d'Ivoire elle a été ici après elle a eu un premier mariage après un homme d'affaires l'a connecté un homme de la nuit l'a connecté au président au feu et ensuite elle s'est retrouvée avec le président Alassane Ouattara et aujourd'hui le président Alassane Ouattara est devenu président moi j'ai prié Dieu Dieu m'a parlé c'est une personne cette femme est spirituelle et a coché vraiment aussi son mari dans le domaine de la spiritualité et ce qui a été positif donc ce n'est pas parce qu'il est en économie ce n'est pas parce qu'il est un un supra-supra de l'économie ce n'est pas parce qu'il a travaillé à l'EFMI tout ça seulement qui a fait qu'il est devenu président mais il y a aussi la spiritualité qui lui a été prêtée je veux que vous soyez spirituel et la spiritualité ce n'est pas lire les livres et adorer mais c'est faire quoi ce n'est pas lire les livres et chanter mais c'est adorer adorer c'est investir de son argent dans le spirituel et c'était ça mon enseignement de ce soir il faut s'investir dans le spirituel sinon que vous pouvez avoir Jésus avoir le salut sans être riche si vous n'avez pas compris vous pouvez être un maçon une aide un aide maçon et rester chrétien et rester dans ce métier à vie si vous ne changez pas regardez j'ai vendu dans ma vie j'ai vendu Tampico Popito j'ai ciré j'étais élève pour acheter une carte de bus seulement pour moi qui coûtait 3000 francs à l'époque c'était très difficile j'étais à Djamiran je marchais parfois parce que je prenais mes 3000 francs pour faire des offrandes j'ai marché d'Adjamé pour ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire aller fréquenter à Yopougon en passant par Cité-Fermont Moussicro et je remontais par Ancien-Belay c'est comme ça que je partais à l'école l'épuisement ça fait que j'avais des résultats comme ça mitigés tellement que j'étais tout le temps épuisé j'ai beaucoup souffert mais le peu d'argent que j'avais j'investissais dans le Royaume des Sud j'ai vendu Tampico le Tampico j'ai vendu Popito les crèmes là avec les poussettes dans les rues j'ai vendu un savon liquide on me connait bien à Yamsoukou j'ai vendu je suis revenu ici j'ai ma tata qui m'avait montré comment on le faisait avec torsagesse et autres j'ai fait ça et je vendais et après je partais à ma salle de prière j'étais serviteur de Dieu quand je vendais savon liquide on me voyait bien on disait le pasteur qui vend savon liquide quand j'arrive dans une rue là je crie il y a savon liquide il y a savon liquide quand j'écris comme ça les gens entendent à quoi ça j'ai une voix aiguë terrible j'ai vendu ça dans les rues dans les couloirs de Sikogi il y a savon liquide à un moment donné je faisais des scénarios moi-même je fais la publicité je dis Aïcha ta maison sent bon c'est moi-même qui fais ça et puis je prends une deuxième voix pour dire tu ne connais pas le savon liquide on m'appelle comme ça et j'ai fait ça pour plus tôt tout ça j'ai vendu et après un moment donné j'avais des difficultés j'ai été blanchisseur donc j'ai repassé un habit les habits pour aider comment on appelle ça un monsieur un frère un confrère burkinabé un frère burkinabé je l'aidais à repasser donc sur 75 sur 75 j'avais 25 francs sur 100 francs j'avais 25 francs peu importe la somme mais si c'est 50 francs non et donc je faisais comme ça je travaillais je travaillais pour lui pour avoir de l'argent et un jour on est parti à un séminaire où il y a un coach qui nous disait avec 10 000 francs comment devenir millionnaire comment commencer un poulailler tout et tout donc il donnait des conseils comment lui à partir de 10 000 francs il est devenu un grand chef d'entreprise on était tous contents moi ça me donnait de l'espoir donc quand je cirais par exemple par jour l'argent j'économisais j'avais une caisse un jour j'ai cassé la caisse je suis allé acheter des poussins j'ai eu une place quelque part à Bobodoumé Jérusalem j'arrive à Bobodoumé Jérusalem j'ouvre mon mon premier poulailler les poulets là après 40 jours sont devenus énormes gros 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 et j'ai commencé à préparer il y a un gars qui devait venir chercher avec une bâchée on devait livrer à un hôtel et livrer à un restaurant donc j'ai eu le marché j'étais très content et je me souviens à la cellule de prière j'ai rendu le témoignage les gens ont clamé et j'ai dit le conseil du coach là est trop bon bien aimé le soir parce que le lendemain le véhicule devait venir le soir la voix de Dieu m'a dit de partir je suis parti la plupart des poulets étaient morts et ceux qui étaient vivants avaient déjà la mauve le lendemain j'ai annulé parce que je n'avais plus de poulets toutes mes économies venaient de tomber tous les poulets sont morts est-ce que je devais recommencer à cirer est-ce que je devais recommencer à aller repasser des habits et c'est comme ça que les gens ont eu pitié de moi ceux qui ont appris ils ont cotisé cotisé j'ai acheté des poussins la même chose mais arrivé tous les poussins sont morts toi qui me regardes je veux te dire tes affaires ce n'est pas ton capital c'est l'éternel c'est lui qu'il faut amadouiller c'est lui qu'il faut convaincre de t'aider toute affaire est spirituelle quand on me dit qu'il y a un séminaire de coaching sur comment devenir prospère je peux payer pour me connecter que ce soit sur internet je paye parce qu'ils ont ce qu'on appelle de la stratégie donc il faut toujours s'inscrire pour pouvoir apprendre mais après avoir appris n'oubliez pas que pour magnétiser l'argent pour magnétiser les clients il faut l'onction de Dieu et l'onction de Dieu et la prospérité qui va venir de Dieu c'est quand Dieu va te donner de la richesse qui vient de lui et écoutez ce qu'il dit dans le livre d'Apocalypse 3 je suis à la conclusion vous allez comprendre pourquoi j'ai utilisé tous les textes que j'ai donnés au début écoutez Apocalypse 3 verset 17 à 18 il dit tu dis que tu es prospère pourtant tu es pauvre demande-moi de l'or éprouvé est-ce que c'est ce qu'il a dit est-ce qu'il a dit demande-moi de l'or éprouvé il a dit quoi achète de moi de l'or éprouvé ça veut dire que Dieu compte te donner l'onction de la prospérité mais ce n'est pas gratuit voilà donc le Dieu de la gratuité qui avait dit le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle ce même Dieu devient un businessman lui-même te diagnostique que tu as un problème de fausse prospérité il te propose une solution et regardez le verbe qui est conjugué au verset 18 il dit je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes réellement riche donc pour devenir riche ce n'est pas gratuit mais le salut est gratuit à bon attendeur salut parce qu'on m'a dit on dit salut aussi j'ai bien lu salut là c'est ce qu'on dit aussi donc à bon attendeur salut si vous n'aimez pas investir dans le royaume des cieux vous n'allez pas voir tous les grands hommes les grands pétroliers du Nigeria ont fait des offrandes à Idaoussa ont fait des offrandes à Tibi Joshua les grands de ce monde sont des grands donneurs des grands dîmeurs si vous ne savez pas donner dans la maison de Dieu ne vous attendez pas à être riche plus riche dans votre famille c'est pour ça que la prochaine fois je vais vous détailler les différents types de richesses humaines suite à ici il y a des gens qui disent qu'ils sont riches ils tapent la poitrine ils disent ils sont riches moi j'ai vu sur les réseaux sociaux des hommes dire à leurs camarades moi je ne parle pas avec les pauvres si tu n'as rien je ne parle pas avec toi parce qu'ils s'estiment être riches bien aimés Jésus j'ai été admis dans un hôtel quand je monte dans l'hôtel il y a un ascenseur j'ai deux choix est-ce que j'accepte de donner mon empreinte en bas comme ça ou pour que ce soit plus rapide si je ne veux pas alors on me donne une carte avec une puce quand je rentre dans l'ascenseur si tu n'as pas cette carte tu ne peux pas ouvrir l'ascenseur ça il y en a dans tous les hôtels result ok donc c'est ta carte que tu utilises pour connecter au clavier qui est dans l'ascenseur et tu montes quand tu arrives devant la porte il y a aussi le même procédé soit ton empreinte que tu as enregistré puis il y a la main en bas pour ouvrir quand tu entres tu communiques avec la salle aujourd'hui il y a Alexia mais je vous assure que c'est d'une technologie performante reconnaissance vocale qui a été préalablement enregistrée en bas on te dit de prononcer plusieurs fois des mots parce que tu vas communiquer tu vas interagir avec la chambre je parle je dis je dis je parle je dis télé TV la télé commence à s'allumer tu vois tu parles tu parles tu parles il y a tout un très beau un très bel hôtel alors je descends un jeudi je suis dans le hall de l'hôtel et il y a un buffet donc on est dans le buffet en train de manger et il y a une personne qui est en train de servir avec le tablier haut et il y a quelqu'un qui dit voici le propriétaire de l'hôtel un jeune de 27 ans ça veut dire que tout ce que vous avez vu moi dans ma chambre il y a cette technologie on est d'accord ça veut dire que dans toutes les autres chambres il y a cette technologie le propriétaire a 27 ans il a commencé à être riche à quel âge je vais vous raconter l'histoire du propriétaire du lieu c'est vrai il est américain aujourd'hui oui c'est vrai qu'il est américain aujourd'hui mais son papa pour se retrouver comment on appelle ça lui le jeune son père pour se retrouver aux Etats-Unis est passé par des forêts pendant la guerre vous connaissez le Biafra non il y a eu la guerre il s'est une famille pauvre il est passé par l'eau il s'est retrouvé ici il est passé par le Mexique j'ai connu l'histoire après quoi du jeune et son papa est venu aux Etats-Unis il est venu aux Etats-Unis il a commencé à travailler comme clandestin tout et tout ça n'allait pas quand c'est allé chez lui il est retourné en Afrique et c'est comme ça qu'il a croisé un grand homme de Dieu chez qui il allait prier et s'aimer et tout ça il a fait donc c'est la partie de l'histoire qui m'a plu soit tu vas chez un grand marabout soit tu vas chez un homme de Dieu Amen mais si tu es au milieu tu ne peux pas évoluer mais je suis pasteur ce n'est pas moi qui ai été encouragé à aller chez les marabouts donc il va chez un homme de Dieu il paraît qu'il a sémé il a bâti on a dit le nom de l'église là mais je ne pense pas que ce soit Tibi Joshua le nom était là bon c'est un grand homme de Dieu comme Tibi Joshua il faisait des sacrifices et tout tout il s'est battu il est retourné il a encore galéré il a toujours aimé Dieu donc ce sont c'est ce qu'il a fait là que les enfants dont les enfants sont en train de bénéficier derrière chaque succès se cache une histoire donc on peut être chrétien sortir de la guerre sortir d'une guerre comme le Biafra et puis devenir riche au point que tes enfants sont à l'abri des choses que Dieu vous rende riche comme ça au nom puissant de Jésus donc aujourd'hui premier jour de deuxième semaine j'étais venu vous dire l'une des méthodes simples pour devenir prospère et avoir dans sa vie l'ange du riche c'est d'aimer s'aimer c'est d'aimer donner alors mon enseignement va maintenant prendre fin par la lecture de tout à l'heure les gens me parlent de messages trop loups je ne trouve pas que mon message est loup de messages hérétiques je n'écoute même pas ça mais ce qui me titille c'est le thème l'évangile simple prêche un évangile simple qui entend ça beaucoup revenons à un évangile simple je vais vous dire faites attention c'est une doctrine de Satan qui vient tout droit de l'enfer le mot évangile simple je vous promets c'est tout sauf une parole de Dieu dites moi où Dieu a exigé continuellement que ses apôtres prêchent un évangile simple nous allons lire hébreu lisons hébreu hébreu 5 on va lire hébreu 6 à partir du verset 1 et le verset 2 dans la version français courant d'abord écoutez hébreu ce qu'hébreu dit hébreu 6 verset 1 ainsi ainsi tournons-nous vers un enseignement d'adultes oui en laissant derrière nous en laissant quoi derrière nous les premiers éléments du message chrétien jesus c'est fort le message ce texte commence violemment mais le texte là est violent regardez ce qu'il a dit dans hébreu vas-y verset 1 verset 1 écoutez qui est ce qu'on lit et je fais la conclusion on se retrouve demain on y va hébreu 6 verset 1 bible français courant bible français courant écoutons ainsi ainsi tournons-nous oui vers un enseignement d'adultes tournons-nous maintenant 21 enseignements d'adultes en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien wow continue nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message nous n'allons pas revenir sur les premiers éléments qu'on prêche au début continue la nécessité de se détourner des actions néfastes oui et de croire en Dieu oui l'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains oui oui l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel verset 3 oui progressons pourquoi progressons alors tu ne peux pas être là pendant 20 ans de conversion et puis on veut te maintenir dans l'évangile simple vous savez c'est quoi l'évangile simple hébreu 5 verset 5 vous savez c'est quoi l'évangile simple écoutez l'évangile simple c'est comment à quoi c'est considéré vas-y hébreu 5 verset 12 verset 12 vous en effet vous en effet qui depuis longtemps qui depuis longtemps devriez être des maîtres devriez être des maîtres vous avez encore besoin vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu qu'on vous enseigne l'évangile simple vous en êtes venu à avoir besoin de lait oui et non d'une nourriture solide verset 13 oui or quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice car il est un enfant et qu'est-ce que Dieu dit de la nourriture solide verset 14 cette nourriture là est pour les hommes faits pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal alors pourquoi on veut vous maintenir dans l'évangile simple tous les dimanches je prêche l'évangile simple parce que dans mon église il y a de nouvelles âmes amen mais les mêmes nouvelles âmes m'entendent aussi parler d'un certain évangile par youtube par facebook mais je n'ai jamais prêché sans prendre de verset biblique je parle toujours avec la bible alors quand on revient dans le même hébreu 6 le verset 1 hébreu le chapitre 6 le verset 1 je lis la parole du seigneur c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ fils c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux oeuvres mortes donc on reprend verset 1 c'est pourquoi 6 verset 1 c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ dit amen est-ce que c'est la parole de Paul la parole de Christ est-ce que c'est la parole de Jean la parole de Christ et qu'est-ce qu'on nous demande on nous demande de laisser les éléments de la parole de Christ les premières choses qu'il disait on dit de laisser vous faites je vais parler en africain maintenant les premiers premiers détails sanctifiez-vous sanctifiez-vous laissons ça la sanctification les gens font esprit les gens font esprit les gens du monde vous les connaissez avant quand tu leur disais venez donner votre vie à Jésus ils disaient les chrétiens sont pauvres les chrétiens sont gaous quand tu vas venir à Jésus tu vas porter modibo tu vas porter camisole tu vas porter grosse jupe et à cause de ça les jeunes ne voulaient pas venir à Jésus mais aujourd'hui regardez à la télé tous les chanteurs et les chanteuses il y a une petite elle chante elle fait des grands concerts voilà ses ongles regardez un autre il chante il fait des druides regardez comment les chrétiens sont stylés mais malgré ça encore il y a des gens qui n'assertent pas Jésus donc c'est des trompeurs les gens du monde c'est pas l'évangicème qui va les envoyer à Jésus c'est pas l'évangicème les gens nous font croire que c'est l'évangicème c'est pas l'évangicème non on prêchait l'évangicème on a prêché le simple ils sont pas venus on prêche le compliqué maintenant mais les hommes de Dieu donnent envie maintenant de servir Dieu regardez quand on part on dit Leslie aux Etats-Unis deux pasteurs là quand vous les voyez il y a un même quand il prêche il prêche en Bermuda il est beau mais malgré ça les gens ne veulent pas venir à Jésus quand vous voyez les hommes de Dieu dans des cortèges les gens ne veulent pas ils voient ça mais ils ne veulent pas venir à Christ donc je viens vous dire qu'il y a une chose que vous devez faire on doit chercher à devenir puissant l'une des choses qu'on doit faire c'est devenir puissant avoir des chrétiens au plus haut niveau de l'administration voilà un musulman au Nigeria d'Angote que tout le monde prend pour un chrétien il est musulman il est islamique mais il allait faire des offrandes à Tibi Joshua une année il fait seulement des offrandes dans l'église aujourd'hui il est devenu propriétaire d'un on dit un terminal non il est devenu propriétaire d'un terminal de raffinerie d'essence et de choses de pétrole au Nigeria mais ça c'est pour la gloire de Allah mais son père était déjà riche un vendeur mais il est musulman mais je veux dire qu'après son père il aurait pu devenir pauvre il aurait pu devenir personne non grata mais il a été quelqu'un qui aimait s'aimer quand on revient ici en Côte d'Ivoire aujourd'hui si on dit qu'il y a des pénalisations de l'homosexualité ça ne va pas aller quelque part parce que parmi les députés il n'y a pas plus de chrétiens puissants qui ont de l'autorité est-ce que je mens quand on dit carême chrétien et carême musulman vous même vous regardez le carême les plus respectés on sait c'est pour qui pour qu'on soit respecté il faut qu'on devienne puissant mais si on a cru que pour devenir puissant c'est en ayant accepté Jésus seulement c'est faux voilà nos soeurs ici les pasteurs leur disent ici que si tu n'es pas encore marié c'est parce que tu ne je ne sais pas comment ils disent qu'on la mène c'est parce que tu ne te consacres pas parce que tu ne te consacres pas Vitale s'est mariée elle est consacrée qu'elle aime d'âme hein Claire Bailly qui est devenue pasteur je vous ai dit non elle est devenue pasteur vous allez voir vous allez voir pour qu'elle nous annonce son mariage ça sera compliqué elle dit que ah Seigneur je brise elle va se marier vite au nom de Jésus mais je veux dire que si elle reste dans certaines mentalités vous allez voir sinon quand elle était dans le monde elle s'est mariée au moins deux fois Claire Bailly elle est là la nuit en boîte de nuit tous les jours mais elle a eu les gens vont dire non mais quel bon mariage mariage écoutez beyond si elle est mariée elle n'a pas encore divorcé elle n'est pas diacre dans ton église quand elle s'habille elle met le caleçon en haut le collant en bas mais elle est mariée donc le mariage s'il vous plaît je peux vous parler les millions le mariage tout ça n'a rien à voir avec la sanctification ça a à voir avec des secrets Michael Jackson est devenu la pop star la plus célèbre au monde parce que Michael Jackson est spirituel quand il rentre dans le studio avant le studio ils mettent d'abord des homes les homes c'est des musiques qui transcentales c'est des ça fait dans la salle d'abord pour le préparer quand il finit cette partie d'abord Michael Jackson disait avant d'aller chanter il ne mangeait pas la viande de le poisson pendant une longue période quand il finit ça je te dis ils sont tous passés par les mêmes religions des gens de la Silicon Valley mais laissez ça ça c'est lui qui avait fait échapper un de ses arrangeurs disait que dans les chansons de Michael Jackson il y a les les homes vous voyez les incantations il y a des petits cris dans ces chants qu'on diminue vous savez pour ceux qui font les montages vidéo où les arrangements de musique sauront de quoi je parle tu vois dans un montage vidéo pendant que tu parles on peut mettre une musique en bas on réduit le volume de la musique et toi ton volume est haut mais il y a encore d'autres musiques qu'on réduit par exemple dans certaines musiques de Michael Jackson il y a des ébats sexuels c'est à dire que les gens de la pornographie les cris qu'ils émettent quand ils sont en train de faire boum boum cracra il y en a des dames mais on réduit tellement à zéro mais même quand on réduit à zéro je vous préviens que le son est quand même dans la musique parce que les hertz permettent à ce son là d'être divulgué et c'est le subconscient qui entend ça donc du coup quand vous allez voir ils disent qu'ils ont tiré ça des Beatles il y a des gens des rock'n'roll dans la période dans l'époque même Pink quand ils chantent dans leur concert les gens font l'amour pendant le concert il y en a quand il y a des concerts les adeptes tombent en trance parce que leur musique sont travaillée mais ça on n'enseigne pas ça à nos chrétiens nos chrétiens ils prennent des pianos ils rentrent en studio ils font do, fa, sol il n'y a rien qui est mystique dedans il n'y a rien qui est travaillé il n'y a pas le parler en langue vous savez je suis en train de faire sortir un chant d'adoration je suis en train de travailler dessus dans le chant d'adoration on est en train de superposer pour nous là nous sommes des enfants de lumière on n'a pas besoin de dire c'est un secret on superpose les parler en langue j'ai pris mon fils Vivien les parler en langue ça aidez-donc on diminuera dans plusieurs pistes les parler en langue au point que dans la chanson vous pouvez ne pas entendre fortement mais ça aidez-donc il y aura des délivrances quand les gens vont écouter cette adoration mais bien aimé il faut travailler il y a des secrets il faut diffuser la lumière sur tout ce que vous faites par exemple si tu es un artiste il faut venir me voir il y a une manière de préparer la musique comment on expose le premier CD c'est ce qu'on appelle la maquette là où on la met avec quoi on l'entoure quand tu finis quand tu fais sortie les gens écoutent ta chanson il pleut c'est important donc il y a des secrets que les gens ne veulent pas qu'on vous divulgue et ce qui me fait mal il y a des hommes de Dieu qui font mais ils interdient cela à leurs enfants comme c'est un homme de Dieu qui interdit ah Seigneur Jésus Christ de Nazareth que Dieu vous pardonne que Dieu vous pardonne parce que tu payes une maison de 300 000 francs ou bien une maison de 600 000 francs qui ne t'appartient pas moi je n'ai pas eu besoin de faire tout cela Dieu m'a béni 600 000 francs loyer de 600 000 francs Dieu t'a béni loyer de 600 000 francs Dieu t'a béni moi je n'ai pas eu besoin de faire ça nous notre pasteur n'a pas eu besoin de faire ça on a l'une des plus grandes églises ça là je viens d'entendre ça je vous ai dit ça la dernière fois non ça m'a fait rigoler j'ai eu envie de vomi j'ai eu envie de vomi je me suis dit mais ça m'a dégoûté comment est-ce que le pharisanisme rend les gens stupides sauts comme dit la parole de Dieu oui comme le dit le livre des Proverbes vous savez ce qu'on appelle une église puissante une église puissante c'est une église qui prend quelqu'un de rien et la personne devient un roi Elie a consacré deux rois Jéhu et l'autre et il a consacré un prophète qui était Élisée il faut que vous ayez des fils qui deviennent des rois et aujourd'hui je me sens incompris mais moi je me comprends quand je regarde mes fils je me comprends parce que quand je prêche on peut vivre ma prédication au travers des témoignages autour de moi je dis toujours que la vitrine de ce que je prêche est généralement à côté de moi quand je m'assois à l'église je suis en train de bâtir des géants le prophète Isaïa bientôt va faire peur je suis en train de le pousser dans les activités de Winner je ne suis pas un mauvais père je suis en train de pousser mes fils avec mes secrets je suis en train de pousser certains qui sont dans le peuple de Dieu je suis comme un styliste modéliste je cherche un mannequin que je vais habiller avec mes tenues que j'ai cousues pour que quand les gens le voient ils viennent acheter mes tenues et mes premiers mannequins ne sont pas ceux qui vont quitter de loin pour venir vous savez à un moment donné on aura une très grande réputation il aura des artistes qui vont venir des basketeurs internationaux qui vont venir il aura des footballeurs internationaux mais ce n'est pas moi qui les ai bâtis il y en a même qui vont venir c'est les marabouts qui les ont rendus comme ça ce n'est pas ça qui va faire de mon église une église authentique qui a dit Amen une église moi je pense que c'est l'église où le pasteur traite ses fidèles jusqu'à ce que ses fidèles deviennent des géants ça peut prendre parfois du temps parce que ce qui fait même qu'on perd du temps c'est d'abord le fait de l'opposition à la doctrine tout ce que j'enseigne souvent quand je finis d'enseigner il y en a qui vont encore chez d'autres pasteurs qui vont déconstruire tout ce que je leur ai dit et il revient trois ans après oh papa c'est toi qui avais raison 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 j'avais un fils il m'a dit un jour papa avec toi le prophétique n'est pas rapide parce que tu as prié pour moi je vois je vais vite je vais bien voir c'est pas rapide quelques mois après il est venu il me dit qu'il s'en va au Ghana il dit que là-bas il est rapide donc il est allé il avait je crois combien de millions il est allé donner tout à l'homme de Dieu j'étais assis là je vous ai déjà rendu ce témoignage et puis l'homme de Dieu est venu le soutenir il a pris des photos avec l'homme de Dieu je vous assure que si je vais au Nigeria pour croiser un homme de Dieu je prends des photos avec l'homme de Dieu si l'homme de Dieu vient ici dans mon église il prend le micro les caméras sont là qu'il m'a approuvé ça va m'élever vous savez ça ça va m'élever si je réussis à inviter même si c'est vrai que je ne suis pas un fils par rapport à Hubert Angel on est vraiment égaux si j'invite Hubert Angel ici et que Hubert Angel s'affiche avec moi il aura une pseudo foule je vais avoir de la notoriété mais c'est différent de l'impact à Sion et mon ex-fils là je vais dire ça comme ça en guillemets il est revenu plus tard un jour il est venu bon la honte mais il n'a pas dit ça avec beaucoup d'humilité il dit c'est vrai il a dit le nom du père qu'il allait croiser au Ghana il m'a impacté tout 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 mais tu prends aujourd'hui mes fils tu envoies mon fils l'ange prophète l'ange partout peu importe l'endroit il prophétise aujourd'hui il y a des hommes de Dieu qui ne prophétisent que dans leur église quand tu les invites ailleurs ils ne prophétisent puis ça c'est pas les Dorski moi Dorski tu veux tu fermes mes yeux tu m'envoies en Amazonie dans un endroit où il n'y a pas Facebook je prophétise suivez mon regard on a le don mais on le on vous dit que il y a ce qu'on reçoit par imposition des mains et il y a ce qu'on reçoit parce qu'on a eu un déclic on a compris des choses et ces choses là doivent se retransmettre mais il y a un certain évangile qui s'oppose à ce qu'on libère les secrets moi j'ai décidé de ne pas faire partie des gens qui reculent devant la mafia l'évangile simple que vous entendez ces derniers temps vient tout droit de l'enfer ça vient tout droit de l'enfer on ne peut pas être des bébés spirituels après 20 ans c'est pas possible de rêver spirituel dans une nation l'évangile doit shifter l'évangile soit shifté que Dieu vous bénisse demain je vais vous offrir encore un autre module pour vous donner l'ange de la richesse on va parler de l'ange du pauvre bientôt et ça sera mes dernières interventions les soirs parce que j'ai repris mes cours les cours de l'IPAS donc les cours du prophétique ont repris les inscriptions sont même encore en cours et donc je serai tellement pris par l'école que je serai rare sur les réseaux sociaux mais cela ne voudrait pas dire que j'aurais disparu aussi au passage pour tous ceux qui veulent s'inscrire vous pouvez toujours vous inscrire c'est une école prestigieuse et c'est une école qui coûte 2000 dollars 2000 euros donc 1 300 000 francs cette année on a offert des prises en charge pour des personnes quand elles expliquent tu sais qu'elles n'ont pas les moyens mais elles veulent vraiment faire l'œuvre de Dieu elles veulent vraiment apprendre on leur a offert l'école à 350 000 francs seulement mais ça a été limité je ne sais pas s'il y a encore des places de 300 000 je ne suis même pas très sûr mais l'école coûte 1 300 000 francs parce que ce que j'enseigne comme secret va accompagner des personnes toute leur vie et va les rendre meilleurs et excellents Amen alors est-ce que vous avez aimé l'enseignement du soir on va clapper des doigts demain je vais enseigner la prospérité physique parce qu'aujourd'hui j'ai parlé de quoi la prospérité spirituelle comment amagasiner des biens dans le monde je suis sûr que certains n'ont pas été intéressés parce qu'ils cherchent à être prospéts physiquement ici mais je suis pasteur il faut que je vous parle aussi si souvent du royaume des cieux Amen maintenant nous allons parler spécialement de la prospérité physique on va la subdiviser tout à l'heure j'étais en train d'en parler puis je crois que j'ai été détourné par une anecdote il y a il y a il y a des prospérités qu'on appelle la subsistance celle qui te permet d'avoir un toit de manger un véhicule c'est une forme de prospérité de richesse il n'y a plus que ça il n'y a plus que ça aujourd'hui il y a des gens qui s'estiment riche dans la famille parce qu'ils sont DG d'autres s'estiment riche parce qu'ils sont ministres mais je vais vous dire aujourd'hui que qui connait un tonton qui était un ancien ministre mais parfois ton papa est mieux que le tonton tu peux être ministre et puis après ta vie va passer de l'autre côté donc ça c'est une forme de richesse mais je vais vous parler d'une prospérité qui fait peur quand on vous parle d'un homme comme Oufo et qui a bâti la plus grande basilique au monde Oufo a été très riche très riche les gens comme la famille Bongo au Gabon qui sont énormément riches qui ont bâti ce que même des Européens n'ont pas bâti en Europe et je vais vous expliquer ceux qui le sont devenus légalement ceux qui le sont devenus illégalement sans toutefois nommer forcement et puis vous faire la réciprocité c'est à dire les points en commun entre le légal et l'illégal demain ne manquez pas les missions Amen que Dieu vous bénisse merci Seigneur pour ce temps que j'ai passé dans la présence de mes frères et soeurs et je crois que nous allons être complètement et totalement bénis